Et si vous conceviez des toilettes lunaires ? Eh ouais, c'est le défi qu'a lancé la NASA au grand public il y a quelques jours. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bon, il y a quelques temps, le président Donald Trump a annoncé vouloir retourner sur la Lune pour 2024. La NASA visait initialement la date de 2028, et ce changement de situation a bouleversé les calendriers de l'agence spatiale américaine. Il a fallu tout accélérer, très bien du lanceur, donc le SLS, à la capsule Orion, en passant par les alunisseurs. Bref, on sent que la NASA stresse un peu en ce moment-là, là ils sont pas bien, là ils suent un peu, là, vraiment. Et pour preuve, Jim Bridenstine, qui est l'administrateur de la NASA, a annoncé en avril dernier trois projets d'atterrisseurs lunaires. Jusque-là, c'est cool, ça avance, vous allez me dire. Ouais, ça avance, le problème, c'est que ces trois alunisseurs ne proviennent même pas des tiroirs de la NASA, mais plutôt des tiroirs de trois entreprises privées. Et de plus, le développement de ces alunisseurs vient juste de commencer. Voilà, c'est le début. Enfin bref, venons-en au sujet principal de la vidéo, qui est ce fameux concours qu'a lancé la NASA le 25 juin dernier. Ce concours a comme but d'offrir 35 000 dollars en tout, distribué à trois personnes différentes. Le troisième remportera 5 000 dollars. Le deuxième remportera quant à lui 10 000 dollars. Et le premier remportera 20 000 dollars. Mais alors, pourquoi une telle somme d'argent, me direz-vous ? Et je vous réponds, pour construire les prochaines toilettes qui seront installées dans un des trois futurs projets d'alunisseurs vus précédemment. Alors, construire des toilettes, c'est une chose, mais respecter le cahier des charges qu'a mis en place la NASA pour le concours, ah ouais, bah là, ça en est une autre. Ah non, mais là, c'est pas pareil. En effet, ces toilettes devront être capables d'être utilisées par des hommes, tout comme des femmes. Et oui, Artemis doit amener la première femme fouler la surface lunaire. De plus, elles devront fonctionner sous deux profils différents. La microgravité, donc comme ce qu'il y a dans l'ISS, mais aussi sur la Lune, où la gravité est six fois inférieure à celle de la Terre. Donc oui, c'est un vrai challenge lancé aux inventeurs les plus créatifs qui permettront aux futurs astronautes de faire leurs besoins totalement différemment que lors des missions Apollo ou dans l'ISS, par exemple. Alors même si vous avez moins de 18 ans, que vous êtes mineur, il suffit juste d'avoir un accord parental pour participer au concours. Car nous aussi, on peut avoir une bonne idée qui peut révolutionner le Toilet Game. C'était un peu gênant, là, le Toilet Game, là, je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas. Bon. Bref, je vous mets le lien du concours dans la description. Tout le cahier des charges à respecter est indiqué. Donc je vous laisse voir ça si vous êtes intéressé. Et pour nous, c'est déjà tanné pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. Ah, j'ai pas bugué. Non, vraiment, j'ai pas bugué. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada